A Berrien, petit village d'irréductibles bretons, on vote Front de Gauche. Ici, la liste pour une Bretagne sociale et écologique, l'humain d'abord, soutenue par le parti, obtient 19,52% des voix, le plus fort taux de Bretagne pour le Front de Gauche. Parce que c'est une région comme ça, une commune qui a toujours voté à gauche. C'est une commune qui est de ce côté-là, peut-être un petit peu moins maintenant, mais qui est quand même ancrée à gauche. Mes grands-parents, mes parents, c'était toujours comme ça. Historiquement, Berrien, au milieu des monts d'arrêt, est ancré à la gauche de la gauche. Je tiens à préciser que je ne suis pas du coin, mais ça fait quand même une douzaine d'années qu'on est là maintenant. C'est une zone qui a toujours été à gauche, de toute façon, on est dans la Bretagne Rouge, traditionnellement, historiquement, et depuis le Moyen-Âge, il y a cette tradition de résistance et de, je dirais, de libre arbitre dans le coin. Le maire, Paul Kemener, est 14e sur la liste Front de Gauche présentée dans le Finistère pour les régionales. S'il se dit content du résultat des votes dans sa commune, il est très déçu par le faible 6,70% de suffrages qu'obtient la liste au niveau régional. La différence est simple, c'est que nous sommes une terre de gauche, que les gens continuent à voter à gauche, tout simplement. C'est juste une logique historique, mais c'est aussi le programme que nous ménons qui probablement doit plaire et satisfaire la population. Le Front de Gauche ne sera pas présent au second tour des élections.